bonsoir Sarah bonsoir comment ça va ça va bien et vous ça va bien merci beaucoup est-ce que tu as envoyé la vidéo oui je l'ai vu tu as regardé est-ce que tu as tout compris oui c'est vrai alors aujourd'hui du coup on va parler de l'éducation comme tu as vu dans la vidéo et que en ce moment on a beaucoup de choses dans l'éducation c'est à dire on a le national on a le bac on a le IB d'accord on a le SAT le IG il y a énormément de choses dans la vidéo on parlait de la méthode Montessori qui est une méthode où l'enfant il apprend en touchant les choses oui pour la maternelle exactement exactement pour la maternelle il y a aussi des crèches Montessori qu'est-ce que tu penses toi de tout ça qu'est-ce que tu penses du fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de programmes et comment on peut choisir un programme qu'est-ce que tu penses ? je pense que quand il y a beaucoup de choix en ce qui concerne les méthodes d'enseignement et l'éducation ça ouvre beaucoup de portes pour les parents de choisir oui bien sûr et dans la vidéo j'ai vu vraiment beaucoup de plusieurs méthodes très intéressantes et il y avait des méthodes qui sont très effectives pour les enfants et pour les jeunes dans l'école comme la méthode Montessori bien sûr et celle-ci de Céline oui bien sûr et des autres méthodes comme à Céline Dapour qui étaient aussi mentionnées dans les vidéos et toutes les autres méthodes bien sûr c'est vraiment très très effectives et c'est beaucoup mieux de suivre ces méthodes que les autres méthodes traditionnelles pour les enfants d'étudier et écrire et écrire mais c'était pas avec les jeux et dans la méthode Montessori il apprenait l'addition avec les jeux bien sûr non tu as tout à fait raison il y a la méthode traditionnelle qu'on faisait avant qui était le professeur écrit au tableau et toi tu dois apprendre par coeur et il y a maintenant plusieurs autres méthodes qui agissent plus sur l'interactivité sur en fait en fait c'est la différence entre la directe et la non directe c'est à dire que l'enseignement direct c'est je te dis quoi faire et tu fais l'enseignement non direct c'est des activités l'enseignement non direct c'est des activités donc je te donne des activités et toi tu vas comprendre par rapport à ces activités ah oui mais des fois oui ainsi que le développement mental des enfants bien sûr et la créativité bien sûr mais tout même le fait de travailler en groupe les enfants travaillent en groupe ils apprennent comment faire en groupe oui c'est des compétences très importantes bien sûr bien sûr donc qu'est-ce que tu penses aussi il y a quelque chose qui arrive beaucoup en Egypte c'est que les parents ils font changer ils font changer d'école aux enfants c'est à dire que souvent les parents parce que l'école privée coûte cher d'accord ils mettent leurs enfants en national et puis ils viennent vers la première secondaire et ils les mettent en bac ou en sac ou en l'IG oui est-ce que tu penses que ça peut être difficile pour ces enfants de changer de programme d'un coup qui est très différent moi je pense que c'est mieux c'est mieux c'est mieux d'aller c'est mieux d'aller en un seul point c'est tout un seul point dans l'examen oui tu ne pourras pas entrer par exemple à la faculté de la médecine ah d'accord donc tu dis qu'un point tu t'es décidé si tu rentres pas oui d'accord tu ne peux pas répéter l'examen il n'y a pas d'autres chances oui mais en l'IG il y a d'autres chances pourquoi c'est parce que c'est parce que les parents changent d'école changent de toute la méthode éducationnelle en secondaire pour leur enfant d'accord mais l'histoire des points tu sais les points c'est un problème un peu partout en France on n'utilise pas les points on utilise les lettres A B C D et F et je pense que A B C D F c'est mieux que les que les numéros c'est à dire c'est mieux que quand tu vois par exemple 10 sur 20 tu comprends ? parce que les lettres ça regroupe plusieurs capacités et plusieurs compétences et en fait si par exemple tu as 3 compétences de A une compétence de C et une compétence de B tu auras quand même A alors que les notes c'est soit tu as chaque note par point soit tu n'as rien oui je sais pas toi dans ton école c'était comment ? c'était national c'était national ? c'était par le point oui et national comment tu fais ? comment tu l'as vécu toi à ton école ? est-ce que toi ton programme ça t'a plu ? comment ça s'est passé pour toi à l'école ? c'était pas difficile le contenu des matières c'était bon c'était riche mais la méthode d'examen était un peu difficile pour la dernière année oui oui mais aussi c'est une seule année tu étudies pour à peu près 10 ans ou 11 ans et ça n'aide à rien pour entrer à l'université mais tu as une seule année une seule année oui et c'est la dernière année qui c'est ça qui qui te dit oui tu vas entrer à quelle université mais tu sais ça c'est pas ça c'est comme ça aussi en Europe le bac aussi c'est comme ça c'est juste une année oui oui le bac c'est la même chose le bac c'est une année c'est la dernière année que tu as l'année du bac et c'est cette année là soit tu as des bonnes notes et tu arrives à rentrer dans l'université soit tu as d'autres options moi je pense qu'en Egypte le problème c'est qu'on a pas d'autres options c'est à dire qu'en France on a le bac, on a excuse moi la licence de l'université, on a le bachelor, on a le BTS, on a le DUT, on a énormément de diplômes qui sont de 2 jusqu'à 6 ans d'accord et ce sont des diplômes non universitaires ou non ce sont pas des diplômes universitaires non en fait oui en fait l'université elle a 2 diplômes elle a la licence et elle a les diplômes universitaires c'est quoi la différence entre les deux les deux c'est le même nombre d'années il y a quelques diplômes universitaires que c'est que 2 ans mais c'est comme en anglais je pourrais te dire le diplôme la licence c'est le degree d'accord que tu as eu à l'université le diplôme universitaire c'est le diplôme c'est si tu passes un diplôme ça peut te prendre de 1 à 2 ans tu comprends ça c'est à l'université tout le reste c'est soit des écoles donc écoles de commerce moi j'ai fait l'école de commerce ou tu as un bachelor soit c'est des BTS ou des DUT que c'est des petites formations mais tu as quand même un diplôme c'est à dire que avec ce diplôme tu peux quand même travailler dans énormément d'endroits en France tu comprends moi je pense qu'en Egypte le problème c'est que c'est soit tu rentres à l'université soit tu n'as rien oui donc est-ce que tu penses que ça peut être un problème il y a des gens qui n'arrivent pas à étudier par exemple qui préfèrent apprendre un métier qu'est-ce que tu penses toi de tout ça est-ce que tu penses que ce serait mieux qu'il y ait ça ici aussi ? c'est mieux que quoi ? c'est mieux qu'il y ait autre chose que les diplômes d'université ? oui il y a un gros problème en Egypte que tant d'étudiants n'entrent pas l'université ou la faculté qu'ils aiment bien sûr et alors et ils souffrent pour toute leur vie ils n'aiment pas aussi le travail après l'université et alors ils ont un gros un grand problème dans c'est-à-dire par exemple ils ne vont pas à l'université ou est-ce qu'ils choisissent quand même quelque chose d'autre ? ils choisissent quelque chose d'autre mais il reste qu'il y a une faculté qu'ils voudraient entrer mais leur pourcentage de Sanohi Amma n'est pas à entrer cette faculté alors il choisit il choisit une autre chose il choisit une autre chose il choisit une autre chose mais ça ne doit pas être ce qu'ils aiment oui oui je comprends mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose en Egypte que l'université ? c'est-à-dire est-ce que je ne peux pas choisir autre chose ? non c'est seulement les facultés d'accord et est-ce que tu penses que ça c'est un problème ? qu'il n'y a pas cette école d'autre chose si quelqu'un veut faire une école si quelqu'un par exemple veut être dans le business dans le commerce pourquoi s'il peut aller dans une école de commerce au lieu de faire par exemple en fait ici la chose c'est que la fac des fois elle peut être dure et des fois elle peut être chère c'est-à-dire soit tu as des bonnes notes et tu rentres dans une fac qui est gratuite comme Mindchamps Cairo University ces choses-là soit tu n'as pas d'argent et tu soit tu n'as pas des bonnes notes et tu as de l'argent tu rentres dans l'université mais les gens qui n'ont pas de bonnes notes et qui n'ont pas d'argent comment ils font ? pourquoi il n'y a pas des diplômes ? non il n'y a pas c'est seulement à l'université oui d'accord donc il y a des universités si quelqu'un veut entrer la médecine oui par exemple c'est seulement dans les et dans les facultés droites gratuites d'accord il n'y a pas d'université privée qui a une faculté d'unité comme s'il y a un étudiant qui n'avait pas une bonne note pour entrer il ne peut pas entrer oui oui c'est impossible de l'entrée même si il a de l'endure d'accord donc il y a des universités où dans le privé il n'y a pas oui mais comme ça tu trouves que c'est mieux ou c'est pas mieux ? non c'est pas mieux de tout parce que comme ça au moins tu sais au moins il contrôle c'est à dire que par exemple le métier de docteur c'est un métier qui est très difficile c'est un métier qui est très important c'est la vie des gens tu comprends ? si par exemple quelqu'un a eu une mauvaise note et il s'en fiche complètement d'aller faire docteur mais il va aller le faire juste pour être un docteur juste pour dire moi je suis un docteur et il n'est pas motivé oui voilà il s'en fiche il n'est pas motivé et donc il va avoir de l'argent il va rentrer et un jour avec le même argent il va sortir et il pourra avoir des gens des patients et il sera nul il sera pas bon donc en même temps le fait qu'il y a des universités qui refusent d'avoir la médecine je pense que c'est bien parce que ça permet aux gens qui veulent entrer avec la facilité de ne pas pouvoir rentrer justement il faut avoir des notes oui c'est vrai c'est à dire que la médecine c'est très la médecine ça ne doit pas être une faculté que c'est facile pour les gens de l'entrée ah non bien sûr l'étudiant doit être brave oui pour l'entrée bien sûr mais le problème que par exemple la médecine prend du pourcentage 80 98 d'accord à Sanawai Amma mais alors que s'il y a un étudiant qui a eu 87 9 par exemple et il n'entre pas alors c'est pas nécessaire qu'il a eu une mauvaise note d'accord je comprends impossible oui c'est un peu injuste bien sûr bien sûr il faudrait avoir oui oui il faudra avoir une range de notes par exemple entre 90 et 100 médecine oui mais pas dire 98% c'est beaucoup 98% sur toutes sur toutes les matières c'est beaucoup je pense oui c'est pas facile quoi oui très facile et toi comment ça s'est passé pour l'entrée à l'université est-ce que c'était aussi avec les notes à l'université ou à l'école à l'université non c'est c'est ce centre de notes mais il y a excellent très bien bien comme ça oui tu es allé dans l'université privée ou publique euh c'est c'est publique mais c'est double diplôme c'est double diplôme c'est double diplôme et est-ce que c'est avec les notes de Senaweam que tu es rentrée euh oui ah d'accord donc ça aussi c'est comme l'université normale oui oui d'accord donc et est-ce que toi par exemple tu aurais voulu rentrer quelque chose d'autre euh non non tu es contente ça va de ce que tu es rentrée pas très contente mais euh je n'avais pas quelque chose dans la tête quand j'étais à Senaweam oui oui d'accord tu n'avais pas un rêve euh quelque chose que tu voulais faire oui tu étais pour toi c'était je rentre à l'université et puis on verra pour toi c'était je rentre à l'université et puis tu t'aurais vu plus tard qu'est-ce que tu aurais choisi de faire oui et maintenant que tu as grandi qu'est-ce que tu aimerais faire qu'est-ce que par exemple déjà dans quel domaine tu te vois tu aimes quel genre de domaine euh 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 la finance la finance oui ah pourquoi dis-moi le un peu qu'est-ce qui te plaît dans la finance euh euh c'est euh 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 l'investissement la bourse c'est un peu intéressant oui ça t'intéresse tout ce qui est investissement les bourses tout ça oui un peu c'est bien c'est super mais c'est un travail à risque tu le sais ça comment c'est un travail à risque dans le sens que la finance déjà la bourse par exemple euh c'est quelque chose qui d'un coup tu as beaucoup et un coup tu n'as plus rien oui en une minute c'est un risque euh les investissements c'est la même chose peut-être que tu investis dans quelque chose tu te dis dans quelques années je le revends mais malheureusement cette chose elle peut ne plus avoir de valeur oui c'est pour ça que je te dis que c'est un risque mais c'est bien c'est un très très beau domaine oui il faut euh par contre c'est un domaine où il faut beaucoup euh travailler il faut beaucoup étudier connaître bien tous les trucs comment faire ça comment faire ça oui c'est vrai oui et toi tu as déjà eu quelque chose en finance ? tu as déjà fait un training ou un cours qu'est-ce qui t'as... pourquoi tu as pensé à la finance ? euh... non je n'ai pas envie de dire mais je pense que je vais prendre plus tard mais quand je viens de... de... de finir l'université il y a quelques jours ah d'accord donc tu veux te proposer un peu c'est normal et est-ce que tu peux partir en vacances du coup ? euh... j'ai parti en vacances ou je veux... oui est-ce que tu vas partir en vacances cet été ? oui j'ai parti au Côte-Nord mais euh... pas euh... j'ai parti au Côte-Nord et tu es déjà partie ? oui ah d'accord et ça s'est bien passé ? oui il y a les... les deux derniers cours mais j'étais au Côte-Nord ah d'accord ah ben ça va alors tu prenais les cours de français devant la mer ? c'était bien alors ! c'est super ! c'est super ! euh... en revenant alors sur l'éducation donc euh... on a parlé de ce qui est national euh... euh... quelle est l'image que tu as de l'Europe sur l'éducation ? qu'est-ce que... qu'est-ce qu'elle t'inspire ? c'est-à-dire quand tu entends parler du bac, tout ça, du IJ, qu'est-ce que tu penses en fait ? euh... je pense que c'est une très bonne éducation euh... 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 il y en y a... il y en y a dans le futur euh... je pleins que je veille pour mes enfants pour aimer dans le futur je veux euh... il y a... pour euh... je veux que... il faut avoir quelque chose comme ça ? euh... au bac... oui... et la mer... mais à part... mais en fait alors euh... euh... si on... si on y pense bien, l'éducation en Europe elle est pas très différente de celle d'Egypte parce que les deux c'est des euh... des euh... des euh... directs euh... méthodes d'enseignement euh... euh... et euh... et en fait, tout ça c'est traditionnel le seul... le seul dans toute la liste qui n'est pas comme ça, c'est le IB le IB le bac euh... le bac euh... le bac international tu connais ? je viens... je viens d'entendre le le... ceux de l'IB mais c'est pas encore très connu en Egypte hein Ou en Alexandrie aussi oui... en tout cas ici, il y a quelques écoles déjà de... de... de IB euh... français, euh... même anglais euh... euh... c'est le seul programme euh... euh... apprendre les enfants avec des activités. C'est-à-dire que quand tu es en école IB, tout ce que tu fais c'est des activités et tu n'as pas le droit de dire à la personne la leçon c'est ça. Non. Il faut qu'ils fassent des activités et qu'ils comprennent tout seul. Tu penses que c'est une bonne méthode ça ? Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode avec tout le monde ? Est-ce que tu penses que tout le monde peut comprendre comme ça ? Et on peut comprendre à travers les activités que vous voulez dire ? Oui. C'est-à-dire, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des enfants par exemple qui n'arrivent pas à apprendre comme ça ? Ou les enfants qui ont des problèmes, qui sont dyslexiques ou qui ont de l'autisme ? C'est compliqué pour eux. Comment ? Je pense... Oui, dis-moi. Je pense que les enfants qui ont un problème comme l'ADSD ou l'autisme ou tout ça, ce sera plus difficile pour les enfants d'étudier à travers le mot traditionnel. Oui, mais par exemple, ça, c'est des activités sur cela pour le profil. Ah oui. Non, mais je pense... Mais par exemple, une personne dyslexique, une personne dyslexique, c'est une personne qui ne sait pas lire. Une personne dyslexique, par exemple, une activité, tu vas lui donner une feuille d'activité, peut-être qu'il ne comprendra pas. Peut-être qu'il a besoin de la maîtresse de lui dire « Fais ça, fais ça, fais ça. » Tu comprends ? Il y a même des enfants qui n'ont pas de problème. Il y a des enfants qui comprennent quand tu expliques la chose avec une feuille et un papier, pas avec des activités. Donc, il faudrait peut-être faire une classe avec moitié comme ça, moitié comme ça. C'est-à-dire... Faire une activité. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu disais, Sarah ? Excuse-moi. Allez, j'ai dit qu'on va les mixer. Exactement. C'est-à-dire qu'on fait des activités, mais à la fin du cours, par exemple, pendant 15 minutes, on peut expliquer le cours pour les autres enfants comme un régime. Oui, c'est mieux qu'on le fait. Donc, voilà. Je t'ai donné une idée, Sarah, pour que tu ouvres ta nouvelle école, alors. D'accord. Comme ça, on mettra tous nos enfants. Oui, vraiment. C'est mixé, ce sera mieux. Il n'y a pas tout le cours des activités et des jeux, et aussi pas tout le cours 40 minutes théoriques. C'est très difficile. Ah oui, oui, oui. Bien sûr. Et dans le national, c'est 40 minutes théoriques, n'est-ce pas ? Oui, le cours 40 minutes. Mais il y a aussi un autre problème que j'aimerais te parler, c'est les professeurs. Tu ne trouves pas que les professeurs, dans les autres programmes, ils sont plus sérieux ? C'est-à-dire que dans le national, des fois, les professeurs, ils ne sont pas très sérieux, ils ne viennent pas à l'école parce qu'il n'y a pas un bon salaire, parce qu'ils veulent donner des cours privés. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée des cours privés ? Il y a des écoles nationales, oui, mais maintenant, qui sont francophones, et des écoles nationales qui sont gouvernementales. Oui, les écoles gouvernementales qui ont rapport avec l'État directement. Oui, il y a les professeurs, ils ne sont pas très sérieux, l'éducation, on n'est pas... Oui, très bon. Mais comme à mon école, c'est une école nationale. D'accord. Mais il y a un peu religieuse, c'était une école religieuse ? Oui, c'est pas... Il y a les directives, ils sont des soeurs. Oui, oui, oui. Je comprends, c'est chez les soeurs. C'est comme ici, au Caire, il y a le Sacré-Cœur. Oui, oui, je comprends. Et donc, c'est plus sérieux quand c'est les soeurs, là, c'est pas ? Oui, elles sont plus sérieuses, oui. Mais comment ça se fait ? C'est rare quand il y a des professeurs qui sont abstentés. Ah oui, c'est rare. Parce qu'ils sont insouplisants. Oui. Mais dis-moi, pourquoi les écoles des soeurs, elles sont plus strictes ? À ton avis ? C'est leur méthode d'éducation. C'est leur méthode. Ils sont toujours face. Elles veulent des étudiants responsables et stricts. C'est pourquoi ils sont très stricts. Mais c'est mieux comme ça, alors ? Oui. C'est mieux. Ils leur apprennent des vraies valeurs, c'est-à-dire d'être responsables, de venir, par exemple, même aux professeurs. Elles sont respectueuses de leur travail. C'est très bien. Et toi, ça t'a plu ? Oui, j'ai aimé mon école. C'était bien. Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance ? Ou des fois, être trop strict, ça vous énervait ? Comment chez les soeurs ? Comment c'est la méthode d'enseignement ? Comment elle est ? La méthode d'enseignement, c'était un peu traditionnelle. Le professeur écrit sur le tableau et on écrit après lui. Oui. Mais il y avait des cours de vie qui nous aident. et il y avait beaucoup de valeurs. Oui, bien sûr. Par exemple, nous sommes des musulmans et des christians à l'école. Oui, mais c'était interdit de demander à l'autre si c'était un musulman, par exemple. C'était interdit. D'accord. Si quelqu'un me demande quelque chose comme ça, il y a une position comme ça. Il y a... Il y a de l'été pour tous les étudiants. Mais c'est super bien, ça. C'est bien ? C'est pas bien ? Non, c'est bien. C'est super bien. Ah oui, oui, bien sûr. Parce qu'au moins, il n'y a pas de différence entre musulmans, chrétiens ou autres. C'est-à-dire, on est tous pareils. C'est des enfants, surtout. Parce que, bon, quand tu es à l'école, tu es un enfant. Donc, c'est pas bien de... C'est pas bien de, comment te dire, d'habituer les enfants à la haine. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Et est-ce qu'il y avait un niveau dans ton école, c'est-à-dire... De l'habituer à la haine ? Non. Oui. Non, je disais... Je disais qu'il ne faut pas donner aux enfants la haine. C'est-à-dire de leur dire ça, c'est des musulmans, ça, c'est des chrétiens. De faire la différence. Il ne faut pas apprendre ça aux enfants. Oui. Tu comprends ? Exactement. Et pour tout ce qui est... Je te disais le niveau. Par exemple, est-ce que vous, dans l'école, vous étiez obligés d'avoir un certain niveau où tous les niveaux pouvaient comprendre et être avec dans les cours ? Vous voulez dire est-ce qu'ils n'ont pas s'écrit selon notre niveau ? Oui, c'est-à-dire... Dans les cours ? Est-ce que, par exemple, si tu n'es pas bonne, ils ne te font pas rentrer dans l'école ? Ils ne t'acceptent pas dans l'école ? Non. Non, non. Non ? Ils ne sont pas comme ça ? Non, non, non. C'est super, ça. Maintenant, il y a de nouvelles réglementations, seulement à propos de la langue. Tu dois un peu savoir-là parler bien sûr. Même quand tu es toute petite, que tu rentres ? Dans le temps, non. mais maintenant, il y a de nouvelles réglementations comme ça. Non, mais je veux dire... C'est un peu pour... Oui. C'est un peu pour limiter le nombre de décisions. Ah, d'accord. Il y a tant de parents qui appuient qui veulent que Laurent entre dans des écoles de langue française et allemand. Bien sûr, ils font un peu comme un interview de langue pour une fille de langue. mais si tu es toute petite et que tu es à la maternelle, c'est le Kiji, comment tu fais pour connaître la langue ? Dans un premier jardin, vous voulez dire ou avant ? Oui, oui. Quand tu es toute petite, la première fois que tu rentres à l'école. En premier jardin, et deuxième jardin, oui. En apprend la langue, je ne me rappelle pas exactement comment il... Oui, non. Ah, ça veut dire qu'ils t'acceptent quand tu es toute petite. Oui, oui. Même si tu n'as pas la langue parce que vous êtes quand même des gens de langue maternelle arabe. Donc, c'est normal que vous ne connaissez pas la langue quand vous rentrez. Oui, exactement. Tu comprends ? Et c'est super. Mais c'est comme ça que tu penses dans les autres écoles aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'une école nationale normale, c'est différent de l'école des soeurs ? Oui, très différente. Comme quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'école nationale qu'il n'y a pas chez les soeurs ou le contraire ? Est-ce que, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de garçons, ça fait des... Ça peut rendre, par exemple, une fille plus renfermée quand elle sort ? Est-ce qu'elle arrive quand même à communiquer avec des garçons après ou est-ce que c'est dur ? Tu sais, les petites différences comme ça ? Il y a des activités dans une école des soeurs il y a des autres cours pas à l'école dans des centres comme ça quand on voit des garçons il y a trop d'activités pour être avec des garçons c'est pas d'espérer à l'école mais c'est normal mais non ils ne sont pas enfermés Oui, ça va alors elles sont habituées aussi à être avec des filles ça va Oui Et toi quand tu es rentrée à l'université est-ce que tu as t'as senti qu'il y avait une différence ou non ? Comment ça se passe après quand tu rentres à l'université et que d'un coup tu es avec des garçons il n'y a plus d'uniforme tu sais il y a beaucoup de choses Oui Est-ce qu'il y a un peu libre il n'y a pas les règles de l'école Bien sûr Oui Tu es Oui Mais je n'avais pas un gros problème quand j'ai entré à l'université Tu as aimé toi tes années à l'université Tu as aimé Oui C'est encore tôt bon c'est encore tôt pour le dire parce que tu viens de finir il y a quelques jours donc c'est encore un peu tôt mais est-ce que tu penses tu sais il y a une phrase ici qu'on m'a déjà dit on me dit tout le temps les années d'université c'est les meilleures Est-ce que toi tu as hâte de travailler ou est-ce que pour toi tu es contente d'avoir terminé l'université tu n'es pas contente comment ça se passe Ils ne sont pas les meilleures ni l'école qui étaient mieux Ah oui Oui Ah super Pourquoi l'école était mieux c'est rare que quelqu'un dit ça Dans l'université gouvernementale Oui Les professeurs ils ne sont pas bien Ils n'expliquent pas les matières très bien Ah bon ? Dans l'université ? Oui Ils sont très ennouyeux C'est très grave Je ne pensais pas qu'à l'université même à l'université les professeurs ils ne veulent pas travailler Non ils ne travaillent pas Alors ils travaillent où ? Ils ne travaillent pas à l'école ils ne travaillent pas à l'université ils ne travaillent pas du tout Les professeurs à mon école ils travaillaient mais ils ne veulent pas expliquer un peu D'accord D'accord mais mon Dieu c'est dur alors Oui Je veux dire même pour une personne qui étudie c'est par exemple quand elle est à l'université en plus c'est dur d'avoir des cours tout ça donc c'est toi qui révise toute seule donc si le professeur en plus il ne fait pas son travail c'est dur c'est dur quand même Oui ils font leur travail mais ils ne sont pas très doués en expliquant en donnant les cours D'accord ils ne sont pas doués Oui D'accord dis donc ils ne sont pas doués c'est des professeurs d'université ils ont eu le doctorat c'est grave c'est très très grave attends en France tu sais qu'en France dans chaque faculté il y a il y a 25 places c'est rien du tout c'est 25 places c'est rien du tout mais ici pourquoi pour quoi pour quoi 25 places pour tout en général chaque faculté chaque année elle a 25 places donc quand tu as 25 places et que tout le monde veut rentrer c'est très compliqué mais ici en Egypte les conférences aussi quand on est à l'université il y a beaucoup beaucoup de monde est-ce que tu penses que ça aussi c'est dur pour le professeur d'expliquer ou même quand il n'y a pas de monde il n'explique pas il y a seulement 25 places pour les étudiants oui 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 en Europe oui en France pas dans toute l'Europe mais en France à Paris oui c'est des petites universités à Paris c'est pas un grand nombre du tout non non c'est rien du tout le professeur le professeur explique seulement avec 25 étudiants oui 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 il explique seulement avec 25 étudiants après il y a des cours qu'on appelle des cours collectifs ça veut dire que par exemple la communication cours de communication communication il y a journalisme qui va venir au cours il y a marketing il y a il y a radio il y a tu vois ça veut dire qu'un cours il peut avoir beaucoup de facultés parce qu'ils prennent la même la même matière tu as compris ce que je veux dire en France c'est pas comme en Egypte par exemple en Egypte je sais que si on rentre mass communication par exemple communication de masse c'est tout dedans c'est radio télévision journalisme tout ensemble mais je crois mais il y a mais je pense qu'après la deuxième année il y a des questions en bas les étudiants se spécialisent exactement c'est en troisième année qui se spécialisent troisième et quatrième année ils se spécialisent mais en France non en France quand on choisit l'université on choisit déjà la spécialisation ça veut dire moi j'ai choisi marketing si quelqu'un veut choisir journalisme il choisit journaliste c'est pour ça c'est pour ça que c'est pour ça que c'est un petit nombre tu comprends c'est à dire c'est pour ça que c'est que 25 oui mais si il y a un étudiant qui veut changer il y a aussi qui trouve qu'il n'a pas le marché il veut changer et aller à journalisme et je pense que c'est mieux d'avoir par exemple la première année en milieu qui étudie le journalisme le radio pour savoir qu'est-ce qu'il aime ah d'accord je vois ce que tu veux dire oui mais en fait parce que pour eux la télévision la radio le journalisme tout ça ça va pas ensemble tu comprends c'est à dire que nous aussi il y a aussi autre chose au bac quand tu as au bac non une année avant le bac donc en première en terminale en première on a des rendez-vous chaque semaine avec quelqu'un qui s'appelle la conseillère d'orientation donc la conseillère d'orientation elle s'assoit devant toi et elle te demande ce que tu aimes faire dans ta vie ce qui t'intéresse elle regarde tes notes elle parle avec toi et elle te dit elle te donne plusieurs livres chacun sur un métier et elle t'aide à t'orienter vers la faculté et du coup nous quand on arrive au bac on sait déjà ce qu'on veut faire c'est à dire on a été suivi pendant deux ans chaque semaine et donc on sait qu'on va rentrer ici sauf qu'en Égypte c'est tout avec les notes comme tu as dit du coup ils ont la note et après avoir vu la note ils décident qu'est-ce qu'ils veulent faire tu comprends ? oui donc je pense qu'en Égypte il faudrait faire davantage d'orientation pour les jeunes tu comprends ? mais est-ce que il y a le temps vous prenez des cours ils sont combien de cours par exemple ? ce ne sont pas des cours ce sont des rendez-vous la conseillère d'orientation c'est un peu comme une psychologue mais elle t'aide à choisir ce que tu veux faire plus tard et du coup on avait chacun un rendez-vous ça durant la semaine ça aide vraiment les étudiants pour savoir en quoi ils spécialisent et c'est suffisant pour les aider ah oui c'est suffisant parce qu'en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle te parle de tous les métiers ça veut dire que par exemple je vais te dire Sarah qu'est-ce que tu aimes tu vas me dire moi j'aime la musique j'aime le dessin j'aime tout ça donc c'est l'art et donc elle va te trouver toutes les universités d'art et elle va te dire il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça tu comprends ? oui oui du coup elle elle t'aide en fait elle t'aide déjà à connaître toutes les universités toutes les fac parce que c'est très dur de connaître toutes les facultés qu'il y a surtout en France parce qu'il y en a beaucoup et en même temps elle t'aide toi à comprendre et à connaître ce que tu aimes faire parce que eux ils t'aident à choisir un métier que tu aimes ils ne veulent pas que tu travailles juste pour travailler et à la fin tu es fâchée quand tu vas au travail ça ne te plaît pas tu comprends ? oui ça arrive souvent ça non ? que tu ne veux pas aller au travail je pense que ça arrive à beaucoup de gens oui tu sais ils ne veulent pas aller au travail ils se disent non ils n'aiment pas leur travail c'est-à-dire tu comprends ? oui beaucoup de gens sont comme ça vraiment voilà tu comprends et je pense que nous on a une chance aussi c'est qu'à l'époque à l'époque de tes parents des miens ils ne pouvaient pas choisir aussi facilement je ne pense pas n'est-ce pas ? oui je pense est-ce que tu sais un peu comment ça se passait à l'époque ici en Égypte je pense qu'il n'est pas pas une très grande différence à vous ? pas une très grande différence ça n'a pas évolué mais à l'époque ils ont une deuxième chance il avait une deuxième chance pour répéter il n'avait pas un pourcentage pour entrer de l'université qu'ils voulaient oui ils peuvent répéter pour avoir un autre pourcentage d'accord ils pouvaient redoubler l'incident oui maintenant il n'y a pas comme ça mais à l'époque il y avait oui mais maintenant il n'y a pas en été vous ne pouvez pas reprendre les matières non en été non non ça ne s'appelle pas attends je ne sais plus comment ça s'appelle Lourteni non Moulha Moulha oui mais c'est seulement pour les étudiants qui ont échoué dans la première chance mais pas pour améliorer la note ah d'accord donc avant on pouvait repasser pour améliorer la note oui d'accord moi je pensais que c'était juste c'est à dire je pensais que c'était juste quand ils n'avaient pas réussi tu comprends je pensais que c'était juste comme maintenant quand ils ont échoué non non d'accord c'est génial super très bien alors on a 10 minutes j'aimerais qu'on passe à une conversation ouverte d'accord oui dis-moi Sarah c'est à propos de l'éducation ou une autre chose autre chose une conversation ouverte c'est une conversation on peut parler de tout ce que tu veux une conversation ouverte c'est une conversation fluide tu sais comme si on était deux amis on parle tu me racontes quelques choses tu vois tu comprends oui ok super par exemple oui je pense dans dans une année ou deux ans ou je ne sais pas encore je voulais faire mon master mais en France mais je ne sais pas sur quoi tu veux faire ton master peut-être ressources humaines finance et je vais voir comment ça se passe pour les égyptiens pour s'inscrire au master à l'étranger ce n'est pas difficile je sais beaucoup d'étudiants qui sont allés en France pour faire leur master mais mes amis je veux attendre un peu pour améliorer mon CV et aller à une bonne université je sais qu'en France il y a des universités il y a des grandes écoles je pense ah oui oui il y a les unies et les grandes écoles et les grandes écoles sont mieux que l'université à France oui ça dépend ça dépend parce que toi tu veux faire finance finance c'est mieux en école mais après il y a des choses il y a des il y a des domaines qu'il n'y a pas en grande école il y a des domaines qui sont que en université tu aimerais le faire dans combien de temps par exemple dans un an deux ans je veux le voir non mais j'espère que tu vas le faire en plus c'est une belle expérience tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que tu vas aller vivre dans un autre pays tu vas voir une autre culture tu comprends oui oui mais ça va pas tout le monde et moi aussi j'aime l'argent quoi ça va pas te manquer ici non ça va ça va me manquer mais je vais me tourner c'est seulement un an oui c'est vrai le master c'est seulement un an oui mais non mais c'est bien en plus toi tu aimes la France oui évidemment tu aimerais aller où à Paris ou tu aimerais aller au sud ça dépend de l'université mais j'espère que ce sera Paris je pense que Poitiers avec avec les études que tu as fait c'est facile non d'y aller oui c'est plus facile d'aller à Poitiers mais est-ce que Poitiers c'est une bonne université voilà je pense qu'il y a mieux ah oui il y a mieux il y a mieux c'est sûr mais c'est une bonne université quand même Poitiers c'est une très très bonne université il y a beaucoup beaucoup d'étrangers qui vont à Poitiers mais la meilleure en France c'est la Sorbonne ah oui c'est c'est une université mais c'est une université énorme c'est une université où il y a toutes les facultés il y a l'université de médecine qui est la Sorbonne Sorbonne médecine c'est la plus grande la plus vieille université de France quoi oui est-ce qu'il y a plusieurs Sorbonne ou c'est une seule université non il y a plusieurs Sorbonne il y a Sorbonne oh ben non j'ai pas les noms mais il y a Sorbonne Préteil 5 il y a Sorbonne médecine il y a Sorbonne non il y a plusieurs Sorbonnes la Sorbonne elle est plus connue la Sorbonne elle est connue dans le monde entier oui c'est ça qui est bien c'est-à-dire que dans n'importe quel pays tu vas aller travailler et tu leur dis je suis de la Sorbonne non directement tu travailles c'est très facile de travailler en étant de la Sorbonne oui c'est un grand prédit de la Sorbonne il y a une grande de la Sorbonne ah oui oui la Sorbonne c'est magnifique et en plus ça la rend difficile à entrer alors très 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 difficile très difficile parce que il y a beaucoup de gens qui demandent à rentrer à la Sorbonne tu comprends ? oui il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent aller à la Sorbonne et donc c'est très compliqué d'y aller mais c'est une chance oui c'est-à-dire que ça coûte rien d'envoyer une inscription et tu verras tu vois ce que je veux dire ? comment ? quoi ? je te dis tu peux envoyer une inscription ça ne te coûte pas et on verra peut-être que tu auras de la chance oui bah oui peut-être bah oui bien sûr bien sûr surtout que tu as l'air d'aimer ce que tu veux faire et quand on aime quelque chose c'est toujours mieux oui tu comprends ? oui je pense que je peux attendre un peu prendre des cours et pour améliorer la chance bien sûr de me faire accéder il faudrait que tu prennes des cours sur sur la chine oui il y a des universités je pense qui font des cours non ? oui oui il y a des cours et des ressources humaines il y a des divers cours pour apprendre bien sûr il y en a plein il y en a plein c'est génial et quoi d'autre à part les études tu aimerais pas voyager aller quelque part juste pour voyager aussi voir un nouveau pays oui j'aimerais aller à Amsterdam ah oui tu m'as dit oui mais après la Covid ah oui c'est dur c'est dur oui mais c'est maintenant c'est dur je pense de voyager partout oui je pense que c'est pas il demande la vaccine le PCR oui oui je sais je sais maintenant c'est devenu très très difficile un peu compliqué aussi oui oui non en plus maintenant ils demandent le vaccin obligatoire en France oui et toi tu veux pas le faire tu as peur ah oui comme tout le monde ici tout le monde a peur oui et vous l'avez fait moi je l'ai fait oui moi je l'ai fait mais bon je l'ai fait en France moi je l'ai pas fait ici je l'ai fait en France et franchement je suis contente de l'avoir fait parce que comme ça au moins je peux voyager tu vois ça fait longtemps j'en avais marre d'être toujours à la maison donc je voulais voyager tranquillement oui c'est mieux comme ça non après si tu as peur bien sûr il y a beaucoup de gens ici en Égypte qui l'ont pas fait oui beaucoup beaucoup de gens ah oui oui ils ont très très peur ici ok en tout cas on a terminé pour aujourd'hui Sarah merci beaucoup merci merci et de toute façon maintenant du coup on est tous les jours jusqu'à jeudi donc demain après demain et je vais t'envoyer les deux cours d'accord ce cours d'aujourd'hui et le cours de la dernière fois et pour demain je vais t'envoyer un texte cette fois d'accord et la même chose on va en parler est-ce qu'il y a un thème que tu aimerais faire un thème que tu aimes ou non pas je vais réfléchir d'ailleurs très bien alors très bien toi tu réfléchis au thème de la conversation ouverte et moi je t'envoie le texte pour le thème la conversation à thème ok bon super merci beaucoup Sarah tu as des questions quelque chose non d'accord alors on s'appelle demain merci au revoir